Musique 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 Bonjour, c'est un petit peu de bonchotte, ou plutôt je dirais visionnaire aujourd'hui, car nous avons l'honneur Parce que, oh, par contre c'est vrai que tu as un visage, je ne t'avais vu que derrière un micro Mais tu es très très beau dans la vraie vie en fait Et nous avons donc la chance, chers auditeurs aujourd'hui, pardon chers visionnaires, de recevoir un invité de Marc Un des entraîneurs qui fait le plus débat aujourd'hui en Ligue 1, c'est-à-dire M. Pascal Duprat Bonjour à vous Bonjour, l'honneur est pour moi Pour nous surtout Je voudrais commencer l'interview par vous dire quelque chose qu'on dit souvent avant l'interview mais je n'ai pas eu le temps Je suis un fan depuis Evian, sincère Moi j'aurais une première question tout ça à vous poser, c'est que que ce soit aujourd'hui avec la remontée Que vous faites avec le TEF où vous avez 10 points de retard à 10 journées de la fin La création en soi d'un club, vous avez une capacité folle moi je trouve à réaliser l'impossible En tout cas à vous lancer des projets qui ont l'air très très compliqués d'extérieur Et on sent que c'est à ce moment-là que vous avez l'air le plus à l'aise quand c'est dur, quand c'est quelque chose qu'on vous dit que vous n'arriverez pas à faire Et cette envie-là c'est Savoyard ou c'est quelque chose qui a toujours été en vous ou c'est quelque chose qu'on vous a apporté pour vous ? Je ne sais pas si je suis l'homme de défis difficiles, je ne me pose pas la question comme ça en fait Ce qui me fait kiffer, je ne crache pas dessus, je gagne ma vie, que tout le monde se rassure Et c'est pas mon premier moteur, voilà Et donc j'ai arrêté à 30 ans ma carrière de footballeur Et j'ai eu un choix cornelien, reprendre l'affaire parentale Ou aller travailler aux Nations Unies, démarrant à Rade et Pâquerette Voilà, je me suis dit tiens, encouragé par mon père malgré tout Je me suis dit tiens, je vais aller travailler aux Nations Unies Je vais me remettre en question, je vais m'enrichir intellectuellement T'es footballeur, tu t'arrêtes vite, donc après le bac j'ai arrêté parce que l'oisiveté qui est la mère de tous les vices, eh bien m'a rattrapé D'accord, vous parliez tout à l'heure de votre père justement Il y a la fameuse histoire du pull que vous aimez rappeler, c'est le dernier achat que vous avez fait avec votre père Vous aimez aussi du coup beaucoup rappeler que vous êtes Savoyard qui du coup est un pays qui n'est plus un pays du 1860 On sent chez vous un besoin, comment dire, d'avoir un supplément d'âme constant Vous êtes allé chercher le public au TFC, c'est d'ailleurs pour ça en grande partie qu'on est là Vous avez réussi à attirer les gens et on sent que vous avez toujours besoin d'un certain supplément d'âme sur beaucoup de choses Ce besoin là, comment dire, est-ce que c'est quelque chose qui pour vous est nécessaire ou c'est une façon pour vous de vous donner un élan ? Il n'y a pas de calcul chez moi, c'est mon état d'esprit Donc mon état d'esprit c'est qu'on passe très peu de temps sur terre en fait Et moi j'ai besoin de ne pas m'emmerder C'est tout, c'est comme ça Je suis désolé, j'emploie des mots communs mais je me fais chier seul déjà Il faut savoir qu'en ce moment, j'apprends, parce que ça fait 15 jours que je suis sans mon épouse, que je n'ai pas vu mes gamins Je suis tout seul à la maison et très franchement, je m'emmerde, je m'emmerde J'ai besoin de partager, j'ai besoin d'aller au-devant des gens Je pense qu'on a besoin de donner aussi, donc voilà, on ne fait pas que recevoir J'aurais tout de suite une question après, M. Agropalo s'amusera bien avec vous Vous êtes parti d'Eviant et je me rappelle d'une interview de vous où vous disiez justement d'Eviant Que vous vouliez faire un club un peu uniquement savoyard, de joueur uniquement savoyard C'était un de vos projets, qui est un de vos projets comme ça que vous êtes Un projet qui avait l'air très compliqué, vous le disiez justement Vous avez dû quitter Evian pour les raisons qu'on connaît Est-ce que justement, vous qui êtes un homme qui aime avoir des grands projets Est-ce que ce départ d'Eviant là, avec toutes les idées que vous aviez Vous donne parfois encore aujourd'hui un sentiment d'inachevé, surtout pour quelqu'un comme vous Qui aime réussir, ça se sent Quand tu passes 20 ans de ta vie au service d'un club Quand ton père il met son pognon et que tu te rends compte que ce club explose un an après qu'on te vire Ça fait mal au ventre, parce que tu as impliqué toute ta famille, tes enfants, ta femme, tout le monde dans l'histoire Et tu as passé surtout 20 ans de ta vie Donc fatalement c'est frustrant Après, pour enchaîner à parler de défis, il faut être aussi complètement honnête Je me suis retrouvé au chômage donc après mon limogéage de l'ETG Et j'avais besoin de travailler Et j'ai réfléchi conservant le TFC J'étais très heureux que le président me demande une entrevue, m'accorde une entrevue D'autant plus qu'il y a un effet incontestable sur les faits Et c'est que statistiquement, après quelques matchs, après votre arrivée, il y a eu beaucoup plus d'entrain, beaucoup plus d'envie Dans l'état d'esprit des joueurs, même dans les statistiques ça s'est vu Vous étiez sur vos 6 premiers matchs, à peu près 2 points de moyenne par match Qui représentaient plus d'un point par rapport à la période de l'ancien entraîneur sur les 28 matchs précédents Est-ce que vous avez, quand vous arrivez, vous tentez d'effectuer des changements en profondeur Ou est-ce que vous vous dites, c'était d'abord l'aspect psychologique Et le fait de remettre les joueurs à flot qui devaient, je suppose, avoir un moral assez bas à ce moment-là Est-ce qu'on travaille davantage sur le moral ou est-ce que vous mettez en place vraiment un projet sur le long terme Lorsque vous arrivez technique, tactique ? On travaille sur les deux, en fait, je n'ai pas fait de changement parce que je n'ai pas voulu savoir ce qui se passait avant moi Voilà, parce que je suis quelqu'un de respectueux des entraîneurs Je vois trop de mes collègues, ça me fait plaisir, tiens, de leur dire ça Je vois trop de mes collègues qui disent, sous prétexte qu'ils reprennent un club qui est en difficulté Qui disent, oh mais ils ne sont pas athlétisés, ils sont mal en place tactiquement, les joueurs ne s'entendent pas Voilà, en fait, ils sont en train de faire le procès du type qui n'a pas eu de résultat Donc moi je suis arrivé ici, je n'ai rien dit sur Harry Bagé, si ce n'est que je l'ai remercié d'avoir marqué 18 points, je crois, en je ne sais pas combien de matchs En 28 matchs, en plus, c'est plus, c'est 22 points, je crois, 22 points J'interviens bien sûr psychologiquement sur les joueurs, en tout cas avec mon empirisme j'essaye d'intervenir sur, on va dire, le mental des joueurs Ensuite, je dis à mes joueurs, vivez bien ensemble, ayez des règles strictes, parce que les règles nous rassurent C'est un effet rassurant sur tout le monde, de savoir où on va, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on est là Donc c'est ce que j'ai fait, puis ensuite j'ai dit une chose importante, vous êtes jeune, et bien vivez votre jeunesse, et sur le terrain, la jeunesse doit être en mouvement Donc bougez-vous le cul, voilà, voilà ce que j'ai dit, c'est brave joueur, mais aussi il y a l'aspect tactique des choses, personne n'en parle, parce qu'on fait souvent la part belle à Maguay, mais il y a autre chose Oui, bien sûr, mais en fait on se rend compte en regardant un petit peu les matchs de Toulouse, que vous avez plus de difficultés contre des clubs qui sont plutôt de votre niveau Comment ça se fait, comment vous expliquez ça, est-ce que finalement le vrai travail commence aussi peut-être aujourd'hui, maintenant qu'on est face à la difficulté, est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Oui, je vois, il y a deux manières de voir les choses, en tout cas ce que tu dis, la question que tu poses Toutes les équipes que l'on rencontre jusqu'à preuve du contraire sont du même niveau que nous, nos 19 congruences sont des équipes de Ligue 1 Alors, je t'accorde le fait que des équipes sont mieux classées que d'autres, ou plus prestigieuses que d'autres Si les joueurs du TFC sélectionnent leur match, alors là c'est grave, et là il faut que le président Soukaz et le président actionnaire Sadran me tapent sur les doigts Donc c'est de ma responsabilité, de mon entière responsabilité Cette ambition on l'a retrouvée, je trouve, au TFC tout de même, mais même dans certains matchs cette saison qui ont fait un petit peu le... Je ne vais pas dire la légende, mais qui ont en tout cas appuyé le début de saison, je pense au match contre le Paris Saint-Germain et au match évidemment contre Monaco Peut-être plus au match contre Monaco, parce qu'on a vu un vrai projet de jeu et on voit beaucoup plus une volonté de Toulouse de beaucoup plus presser Est-ce que c'est un de vos principes, une de vos idées de jeu, et dans quelle mesure c'est exigeant aussi physiquement ? Comment vous gérez ça, notamment au niveau des entraînements, etc. ? C'est une bonne question aussi, c'est bien, tu as préparé ton truc, Monaco En fait mes principes c'est simple, moi je ne peux pas me défaire du spectacle qu'est le football Je ne peux pas me défaire du fait qu'il y a des gens qui payent pour venir au match Donc mon objectif c'est de faire en sorte que ces personnes ne s'ennuient pas Je pars de ce principe là, après je mets en implication la chose suivante Plus on récupère le ballon haut, plus c'est simpliste, plus on est près des buts adverses Donc moins on a de chances de voir des passes, alors ce sont mes collègues aussi Entraîneurs certains qui copient, parce qu'ils n'ont pas de personnalité Ils copient ce que font des grands clubs, Barcelone, tout le monde veut copier Barcelone Mais il n'y a que Barcelone, un seul Barcelone, il n'y en a pas 5000 Donc se faire des passes à 80 mètres du but entre l'arrière gauche et l'arrière droite En passant par les défenseurs centraux, pendant que les spectateurs ronflent C'est pas trop mon truc, voilà, donc l'objectif c'est d'avancer, c'est la possession Si on pouvait posséder le ballon en avançant et en confisquant le ballon à nos adversaires, on le ferait Cet objectif donc là, c'est jamais se départir du fait que le spectateur doit vibrer Après il faut bien sûr des joueurs athlétisés, voilà, ici les joueurs sont athlétisés Parce qu'ils s'entraînent davantage qu'ailleurs Alors je vous vois déjà pour la prochaine question Est-ce qu'on peut durer ? On va changer du coup, on va zapper la prochaine question Ils sont capables de courir à l'infini Donc bien sûr que ça va durer Moi j'aurais une petite gestion justement à vous poser sur la gestion des effectifs Vous êtes considéré comme un entraîneur en tout cas, dont l'un des points forts principaux Justement c'est votre relation avec le joueur, votre gestion de l'effectif Vous me parliez tout à l'heure justement du fait de presser haut, d'attaquer Et beaucoup de choses qui me semblent, moi en tout cas personnellement en tant que fan de foot, assez logiques Vous avez du coup, on sent une notion d'affect qui a l'air très importante pour vous sur beaucoup de choses Est-ce que pour vous, qui semble pourtant être une de vos originalités entre guillemets, cette volonté dans l'affect Pourquoi dans le foot moderne, alors que Diable ça reste quand même que des êtres humains qui travaillent ensemble Et des gens qui se voient tous les jours pendant des années Pourquoi Diable êtes-vous le seul à considérer ça normal de créer un affect Et de créer une relation aussi humaine avec vos joueurs et votre équipe D'ailleurs quelque chose que vous disiez, que j'avais trouvé très intéressant sur le discours Vous releviez le fait que les préparateurs physiques aimaient les joueurs Vous êtes un des rares qui va à l'affect, on sent un truc un peu à la guille rouge je trouve, que j'aime beaucoup Qu'est-ce qui, pour vous, pourquoi est-ce que c'est aussi rare, tout simplement ? C'est peut-être rare d'en parler, parce que mes collègues ont certainement, ils ont l'obligation d'être aussi souvent dans l'affect Parce que, encore une fois, mon idée, et je pars du principe, que si je devais venir tous les jours à l'entraînement Arriver à 7h30, repartir le soir à 19h, parler à personne, pas sourire à mes joueurs, pas leur passer la main dans le dos Leur parler, les écouter surtout, et puis le plus important c'est de les écouter Je ne pourrais pas faire ce boulot-là Donc, je suis pour le bien-vivre Et surtout quand on est dans un esprit collectif Dieu sait, si on a besoin du collectif au football, on ne fait rien seul Donc, j'ai besoin que tout le monde se sente bien On a envie de faire quelque chose de cette saison On l'a bien débuté, on est là, au prix à nos premières difficultés Il faut qu'on se relève, on se relèvera tous ensemble Parce que, ensemble nous sommes bien Parce que les joueurs ensemble vivent bien Parce qu'ils ont compris qu'ils comptent pour un trentième du groupe Pas plus, pas moins Chaque individu, il n'y en a pas un qui vaut 2 Il n'y en a pas un qui vaut 0,5 Y compris celui qui ne joue jamais Il est respecté de la même manière Alors moi, je n'aime pas trop revenir sur les individualités Parce que vous avez raison, le football c'est avant tout collectif Mais il y a un joueur dont j'aimerais beaucoup vous parler C'est Christopher Julien Que, honnêtement, j'ai découvert cette saison Et que je trouve vraiment très intéressant C'est peut-être un de vos cadres même, on peut le dire Il a joué 13 matchs cette saison, 13 titularisations Il a eu un passage complexe à Fribourg en Allemagne Une année de prêt plutôt réussie à Dijon Est-ce que déjà c'est votre idée ? Je voulais avoir un petit peu votre sentiment sur ce joueur Parce que je trouve qu'il dégage une grande sérénité Notamment dans la relance Alors que c'est un jeune joueur Il faut rappeler qu'il n'a que 23 ans Donc voilà, est-ce que c'est votre idée ? Quel sentiment vous avez un peu sur ce joueur ? Alors, ce n'est pas mon idée C'est l'idée de la cellule de recrutement C'est une idée que j'ai validée C'est comme ça La cellule de recrutement qui propose des joueurs L'entraîneur qui valide Et puis en dernier lieu Comme c'est le président Sadran qui paye C'est lui qui décide Il se trouve que ce joueur-là Je vous dis déjà qu'on me le prête Quand il était au CER Alors que j'entraînais l'ETG C'est un joueur que je connaissais Un joueur-cadre Ce n'est pas encore un joueur-cadre de l'équipe Ça le deviendra Il a encore... C'est très bien ce qu'il fait C'est même au-delà de mes espérances Par rapport à son niveau en début de saison C'est un garçon qui a progressé Et Christopher a su saisir Tout ce qu'on voulait lui apporter Il a encore beaucoup de progrès à faire Il va les réaliser L'avantage aussi C'est qu'il joue Avec Issa Diop à ses côtés L'avantage aussi pour Issa C'est de jouer avec Christopher Deux jeunes défenseurs centraux Qui s'entendent comme la roue en foire Une vraie complémentarité Moi j'aimerais parler un petit peu aussi De votre rapport aux médias Qui est assez paradoxal d'une certaine façon C'est-à-dire que Sous certains aspects Il peut être un peu conflictuel Et d'un autre côté On sent qu'il y a une certaine proximité Une proximité telle que vous êtes passée Pendant un certain temps A l'émission J plus 1 Pendant 6 mois je crois à peu près Est-ce que c'est important pour vous Ça a été une expérience importante pour vous D'observer les rouages du métier Et est-ce que ça vous aide aujourd'hui Dans votre manière de communiquer Dans votre manière de vous adresser aux médias Savoir ce qu'on peut donner Ce qu'on doit peut-être laisser Non parce que je n'ai pas de calcul Je fais complètement Je fais l'économie du calcul Concernant ma com Voilà Je parle comme j'ai envie de parler Vous aimez vous mettre Comment dire souvent En porte à faux en tout cas A créer une relation assez particulière Avec les journalistes On sait que souvent Il y a quelques petits bouts de phrases On sent comment dire Ou vous insultez les journalistes etc Et ce qui m'amuse C'est que vous faites ça Et d'un autre côté Je pense que vous êtes un homme très intelligent Mais vous avez quand même Comment dire Vous acceptez aussi La caméra dans votre vestiaire Par exemple Le match contre Angers Et moi ce qui m'intéresse beaucoup C'est comment est-ce que quelqu'un Comment dire Qui se dit avoir du mal Avec les journalistes aujourd'hui Et qui viablement Je pense moi C'est très bien gérer sa com Votre relation avec le journaliste Est-ce que c'est pour vous un jeu Ou est-ce que vous êtes vraiment dans l'honnêteté Ou est-ce qu'il y a quand même Vous êtes quand même conscient de votre communication Non complètement honnête Ça je le revendique En fait si vous voulez Toutes Bon les prises de bec que j'ai eues Avec des journalistes Ou avec des consultants C'est toujours en réponse à une attaque Quand Dugarry dit J'ai honte pour lui Dugarry il est bien gentil Ok Mais Dugarry il n'a pas à avoir honte pour moi Ok Qu'il s'occupe des De son entourage Les gens Pour lesquels il peut avoir Des sentiments tels que la honte Mais pas moi Dugarry on se connait pas Donc à partir du moment où il m'attaque A partir du moment où il dit Parce qu'il faut là comprendre Je prends cet exemple là Parce qu'il est à mon avis significatif Quand Dugarry dit Il n'a pas gagné la coupe du monde Qu'est-ce qu'il fait des tours d'honneur au stadium Non mais il comprend pas que j'ai envie De faire venir le public au stade en nombre Et donc je demande à nos joueurs professionnels Mais ce manque là c'est pas de ma faute Parce qu'il devrait toujours en être ainsi Je demande donc aux joueurs professionnels Ceux qui ne sont pas rentrés Ceux qui ont été remplacés Tout mon staff De venir au milieu de la pelouse Et d'applaudir les gens qui payent Pour venir les voir jouer au football Dugarry dit que je n'ai pas gagné la coupe du monde Et que je lui fais honte Mais il se prend pour qui lui Dugarry Donc je lui réponds T'as rien compris au film Et ça fait longtemps que je sais que tu comprends rien Si vous voulez Voilà donc après je force D'ailleurs je force tellement Que le gonze Il se croit obligé d'en remettre une couche C'est son problème Aujourd'hui Christophe Dugarry s'est oublié S'est rangé Deuxième exemple Riolo C'est vrai que j'écoute l'after C'est vrai qu'il est pertinent Il est cassant Il est borderline C'est faux parfois Mais il est pertinent Et il se trouve qu'un jour j'entends qu'il me traite de sauciflar Non mais Riolo T'es bien brave Ok Mais tu respectes moi un peu C'est ce que j'ai voulu lui dire quand j'ai eu en face de moi Mais je suis allé dans son sens Alors j'ai été complètement sincère Je lui dis mais normalement un type qui traite de saucisson comme ça sans raison Tu lui fends le crâne Parce que c'est souvent comme ça que ça se passe C'est vrai Tu comprends ? Il est vrai que de voir Riolo C'est du lard, c'est du cochon C'était marrant pour moi Voilà Bien sûr Mais le contenu de l'interview est très intéressant Ça c'est un petit moment du début Lui a dit Il a dit dernièrement que l'interview était complètement plate Qu'il n'y avait rien à gratter sur Pascal Duprat Il n'a pas dit ça Peut-être il se vende Non c'est rien Il a dit que c'était très intéressant justement Et qu'il était très content d'avoir pu échanger avec vous Et qu'il avait découvert un personnage Moi en tout cas j'ai eu Enfin de ce qu'il a dit sur le MC Je ne connais pas personne Mais en tout cas je n'ai pas dit ni pour Digary Après il y a ce que les journalistes récupèrent comme info Oula Et bien j'y peux rien Ça dépend de la manière dont on traite l'information Et qu'on veut bien faire son boulot Je ne suis pas à la place de tous les journalistes Quand on dit Duprat critique Mourinho Non, on défait ma réponse d'une question posée On me dit Est-ce qu'il y a deux sortes d'entraîneurs Je dis bien oui bien entendu Mourinho il a les meilleurs joueurs du monde Mais je ne suis pas en train de le jalouser S'il a les meilleurs joueurs du monde C'est qu'il les mérite Ok, je dis c'est quand même plus facile De jouer avec Messi dans son équipe Que de jouer avec un joueur Normal Bon Mais normal Vous parliez tout à l'heure de la fréquentation du stade Moi ça m'intéresse pas mal Dans la mesure où on est à peu près à deux buts par match en moyenne au stadium Donc ça veut dire qu'il y a quand même un certain spectacle qui est proposé En tout cas sûrement plus qu'avant Cependant la France elle est pas toujours au rendez-vous Vous l'avez d'ailleurs à se faire marquer en début de... lorsque vous êtes arrivé notamment C'est un problème culturel pour vous à Toulouse Justement j'avais anticipé votre question C'est en tout cas pas pour moi le fait qu'il y a le rugby très bien ancré ici Parce que le football est très bien ancré Et il y a la place pour du foot, il y a la place pour du rugby d'ailleurs Toulouse c'est une mégapole Il y a suffisamment de monde pour entrer les deux stades Et Toulouse pour ce qui est du foot et certainement aussi pour ce qui est du rugby Il y a des spectateurs et des supporters qui viennent de bien plus loin que la grande couronne toulousaine Il y a de quoi peupler Non je pense qu'il faut réfléchir à... c'est ce que tentent de faire les dirigeants ici A l'accueil du public, au prix des places, à l'aspect festif d'un match de football Donc c'est là où notre part prend tout son sens Notre responsabilité est là Non mais tout ceci ça se construit C'est bien sûr conditionné par les résultats Il faudrait qu'on a marqué le coup en se maintenant C'est dommage qu'on ne soit pas maintenu par un match livré ici au stadium Parce qu'on aurait cassé le stade Certainement cassé la ville Casser la ville c'est-à-dire faire du bruit Il n'y a pas de voyous parmi nous Et non c'est un travail de longue haleine C'est malheureusement peut-être aussi dû à la conjoncture Parce qu'aujourd'hui on regarde à deux fois pour inviter toute sa famille à assister à un match de football Parce que ça coûte de l'argent Moi j'aurais une question un petit peu plus légère à vous poser Tout simplement Messi, Ronaldo ou Benoît Pedretti ? Au niveau de... si vous auriez un... En fait ma question n'était pas géniale Non C'était sympa Un petit espoir en lien En lien C'est votre question Il faut qu'il soit jeune Moi je sèche là Je sèche S'il tient le petit... Même s'il n'est pas forcément vite Le petit Code Yellow à Nice J'adore ce gamin Je trouve qu'il serait bien au milieu des nôtres Vous avez un effectif assez jeune En fait est-ce que le football selon vous c'est aussi beaucoup de la pédagogie De l'éducation presque Auprès de vos joueurs Auprès de votre effectif Ouais Beaucoup de pédagogie De grande dimension Ouais Beaucoup de pédagogie C'est être à l'écoute aussi Alors en fait Je ne sais pas si ça vous est certainement déjà arrivé D'ailleurs c'est ce que je fais en ce moment Mais c'est de votre faute Quand... C'est de ta faute Vous croisez quelqu'un C'est la première fois que vous le voyez Il vous serre la main Il commence à vous dire qui il est Qu'est-ce qu'il a fait D'où il vient Puis après il vous dit Au revoir, à bientôt Mais tu dis attends Mais lui il n'a même pas demandé comment je m'appelle Qui je suis D'où je viens Il n'a rien à foutre de ma gueule quoi en fait Il y a trop de gens qui se comportent comme ça aujourd'hui Voilà Qui n'ont pas la capacité d'écoute C'est bien d'écouter les gens Et les footballeurs professionnels Il faut les écouter Voilà Et moi je passe du temps à les écouter Bon je passe pas que du temps à les écouter Parce qu'il faut qu'ils m'écoutent un peu aussi Mais voilà Les écouter Voilà Prendre le pouls de son groupe Savoir ce qui se passe Quelles sont leurs attentes De temps à autre Aller dans leur sens De leur revendication Parce qu'il ne faut pas croire Ils revendiquent Extrêmement syndicalistes Dans l'âme Les footballeurs Surtout quand ils sont en ombre Ils se sentent forts Voilà J'arrêterai de voir des abrutis nous tirer dessus par exemple Au nom de je ne sais quelle idéologie Voilà S'aimer S'écouter Se comprendre Se tolérer Voilà C'est des mots qui me parlent J'aurais juste une autre petite question Je suppose qu'en tant qu'entraîneur Quand vous avez décidé de choisir cette carrière-là Pardon Vous devez bien avoir un exemple Un entraîneur Qui vous fait rêver Aujourd'hui Pascal Duprat C'est qui Son modèle Alex Ferguson Ferguson Ouais Dans le mode gestion Ou dans la notion de capable de rester très longtemps Tirer leur partie D'un mixte Entre joueurs formés À Manchester United Et joueurs Venus d'autres horizons L'utilisation rationnelle De la profondeur Et de la largeur Quand Manchester United D'Alex Ferguson Jouait T'as l'impression Quand l'équipe adverse a le ballon Le terrain se rétrécit Et quand Manchester a le ballon Le terrain Et bien Ça grandit Voilà Et puis aussi L'art de la communication Son rapport avec les joueurs Ce que j'en ai lu en tout cas Qui me semble apparemment Avéré Voilà Un type Qui passe pas inaperçu Qui laisse pas insensible Controversé Aussi à ses débuts À Manchester C'est pas pour lui ressembler Qu'on soit bien d'accord C'est un modèle On a un sens Il m'inspire Il m'inspire Ouais j'ai déjà fait Ouais J'ai déjà fait Je veux pas tout dire Parce qu'il y a des secrets des vestiaires Mais bon Quand il faut je m'enlève pas du milieu Merci beaucoup Merci à vous Merci à vous Merci à vous Je voudrais conclure En tout cas En tout cas je voudrais surtout vous remercier Et juste prévenir les visionnaires du coup du long shot Parce que maintenant vous avez vu nos têtes Que du coup donc du coup Thomas Gropalo est très beau Que nous allons revenir Normalement cette émission devrait être diffusée samedi Nous aurons déjà diffusé au moins ne serait-ce qu'une émission Avec comme vous le savez Monsieur Liègre et Monsieur Léotier Qui seront là pour vous parler uniquement de NBA Monsieur Gropalo étant trop occupé pour s'intéresser à la vitre Paul George Sur ce Chers auditeurs En tout cas je sais même pas comment on dit sur Youtube Je sais pas Chers visiteurs J'espère que vous êtes bien marrés en tout cas Sur ce Ce sera un plaisir de vous revoir une autre fois Et passez une très bonne journée Merci beaucoup Merci Merci